Le baseball est unique car il est joué sans limite de temps. Chaque partie se divise en neuf manches. Chaque manche a deux moitiés. L'équipe visiteuse est au bâton en première moitié, alors que l'équipe locale est en défensive. Après trois retraits, les équipes inversent les rôles. Et l'équipe locale vient au bâton en fin de première manche. Une manche complète se termine une fois que les deux équipes sont allées au bâton. L'équipe sur le terrain est en défensive et l'équipe au bâton est à l'offensive et tente de marquer des points. L'objectif du baseball est de gagner en marquant plus de points que l'adversaire. L'équipe au bâton tente d'avoir des coureurs sur les sentiers dans le but de les faire toucher le marbre pour ainsi marquer un point. L'équipe avec le plus de points à la fin de la neuvième manche remporte le match. Si le pointage est égal après neuf manches, des manches supplémentaires sont jouées jusqu'à ce que l'une des équipes marque plus de points que l'autre après une manche complète. L'opportunité pour chaque équipe de marquer des points dans une manche est limitée par les retraits. Un retrait est le résultat d'une action par la défensive afin d'empêcher un joueur offensif d'atteindre les sentiers. En défensive, chaque équipe a neuf joueurs sur le terrain. À chaque manche, la mission générale des neuf joueurs en défensive est d'empêcher l'autre équipe de marquer et d'enregistrer trois retraits. Une fois les trois retraits effectués, l'équipe quitte le terrain et prend son tour au bâton alors que l'autre équipe se positionne en défensive. Traditionnellement, l'équipe en défensive peut avoir quelques minutes d'échauffement avant que l'équipe à l'offensive n'envoie son premier frappeur au bâton. Une manche est complétée lorsque les deux équipes ont été en défensive et en offensive. Les positions au baseball sont conçues afin que l'équipe en défensive puisse couvrir les endroits où le frappeur pourra frapper la balle. Chaque but a son joueur défensif. Un joueur de premier but, un joueur de deuxième but, un joueur de troisième but. Et il y a un joueur défensif positionné entre le deuxième but et le troisième but qui se nomme le joueur d'arrêt court. Ils sont tous connus sous le nom de joueurs de champ intérieur car leur responsabilité principale est d'attraper des roulants pour ensuite la lancer au joueur de premier but afin que le coureur ne puisse s'y rendre. Il y a également trois joueurs au champ extérieur. Le voltigeur de gauche, le voltigeur de centre et le voltigeur de droite. Ils sont connus comme étant les joueurs de champ extérieur. Le travail principal des voltigeurs est d'attraper des balles dans les airs, que ce soit des ballons ou des flèches. Un ballon est une balle frappée dans les airs qui est habituellement facile à attraper pour le voltigeur. Une flèche est souvent frappée avec plus de force et voyage plus rapidement, souvent de façon presque parallèle au sol. Ils doivent également arrêter les balles afin qu'elles ne roulent jusqu'à la clôture. Les voltigeurs nécessitent un bras puissant afin de pouvoir lancer la balle au champ intérieur où leurs coéquipiers tenteront de retirer les coureurs qui tentent d'avancer au but suivant. Les deux derniers joueurs sont le lanceur et le receveur. Le lanceur se tient sur le monticule au milieu du champ intérieur alors que le receveur s'accroupit derrière le marbre où il recevra les tirs du lanceur. L'action débute lorsque le lanceur effectue un lancer vers le marbre. Le lanceur doit se tenir sur le monticule qui est élevé de 10 pouces de plus que le reste du terrain à une distance de 60 pieds 6 pouces du marbre. Une plaque de lanceur en caoutchouc est installée sur le monticule. Le lanceur doit toujours toucher la plaque avec son pied au moment d'amorcer sa motion vers le marbre. Le terrain de baseball est construit dans une forme de losange. Il est divisé en deux parties distinctes. Le champ intérieur ou l'espace autour des quatre buts est le champ extérieur, lui qui est constitué de la partie gazonnée au-delà du champ intérieur et qui s'étend jusqu'à la clôture du champ extérieur qui représente la limite de l'air de jeu. Le champ intérieur et le champ extérieur constituent la zone des balles en jeu. Les frappeurs tentent alors de frapper la balle dans cette zone pour ainsi avoir le droit de courir les buts et espérer croiser le marbre. Les lignes droites sont dessinées du marbre jusqu'à la clôture et sont connues comme étant les lignes des balles fausses et ils séparent le territoire des balles en jeu au territoire des balles fausses. Si un frappeur frappe une balle derrière ou à l'extérieur de la zone des balles en jeu, celle-ci est considérée comme une balle fausse. Un frappeur ne peut courir les buts à la suite d'une balle fausse. La distance entre les buts est exactement de 90 pieds dans chacun des stades. Cependant, la dimension du champ extérieur peut varier d'un stade à l'autre, donnant ainsi à chacun des stades à caractère unique. Lorsqu'une équipe est au bâton, les joueurs de l'équipe s'assoient sur le banc dans l'abri des joueurs qui est souvent positionné légèrement sous le niveau du terrain. L'abri des joueurs est aussi l'endroit où les substituts s'assoient pendant la partie. Les lanceurs de relève, quant à eux, se tiennent dans l'enclos des releveurs. Celui-ci est souvent situé au-delà de la clôture du champ extérieur ou sur le long de la ligne des balles fausses près des estrades. Les enclos des releveurs ont des monticules d'exercice et des marbres permettant aux releveurs de se préparer avant de venir remplacer le lanceur en place. Joe Geordi will go to the bullpen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...